Salut à tous, on se retrouve pour des précisions sur le boîtier Megadrive, parce que j'ai été plusieurs me poser des questions sur les ventilateurs, le radiateur du Kintaro. Donc je vais pouvoir vous répondre, alors voilà c'était je crois Niv ou non Fristagana qui me demandait est-ce qu'on peut servir du refroidisseur Kintaro. Vous savez que vous avez des boîtiers Kintaro, alors je ne peux plus le mettre parce que j'ai mis le radiateur ici, vous fixez ce radiateur dans le Raspberry Pi, ça permet de le refroidir. Le problème c'est que le boîtier je vous l'ai dit de la mini Megadrive il est assez compact et si vous mettez le refroidisseur en fait, ça va arriver ici et déjà vous voyez que ça fait une surépaisseur par rapport aux vis et puis surtout ici, ça touche l'alimentation. Donc le refroidisseur de Kintaro si vous en avez un vous ne pourrez pas vous en servir. Alors on me demandait après ce qu'on peut servir d'un radiateur donc j'ai mis un petit radiateur mais le problème c'est un peu encore pareil, c'est à dire qu'en fait le radiateur il va être ici donc il faut pas avoir un gros ventilateur. Voilà si vous mettez un ventilateur normal un peu trop épais, j'ai peur que ça touche mais malheureusement on peut pas trop le voir parce que quand on envoie le Raspberry Pi, je n'arrive pas à mesurer à l'intérieur. Si vous avez un Raspberry Pi, alors Pi 3B pour celui là, essayez de trouver un petit radiateur sinon normalement sans radiateur ça doit bien refroidir puisque justement le ventilateur il est ici je vous l'ai dit, c'est bien ventilé et il va souffler directement sur la puce. Voilà alors ce qui est bien par contre si vous avez un gros radiateur pour le dessous là ça gênera pas puisqu'il sera ici et après vous mettrez le couvercle. Mais maintenant vous le savez si vous avez des refroidisseurs Kintaro vous pouvez les enlever, si vous avez un double ventilateur GeekPi comme moi alors ça c'est pas le mien, vous pouvez enlever le double ventilateur et si vous avez de radiateur là il faudra voir si ça passe ou pas et moi je peux pas le voir parce que j'ai pas de ventilateur à essayer et j'arrive pas à mesurer la hauteur en fait donc ça je peux pas vous le confirmer au pire les radiateurs vous l'enlevez si ça vous gêne ils sont juste scotchés mais ça vous oubliez. Il y a des personnes qui ont déjà essayé, apparemment chez eux ça chauffe pas, chez moi ça chauffe pas trop. Alors on va demander la température du Raspberry Pi mais c'est des variables selon ce que vous utilisez comme émulateur et aussi suivant la saison parce que même l'été avec le refroidisseur Kintaro j'avais eu un petit éclairjeun à un moment donné mais bon chez moi il faisait quasiment 38 degrés. Donc voilà du coup j'ai dû redémonter mon Raspberry Pi pour vous montrer comment c'était dedans quoi et répondre à vos questions donc je vous rappelle vous mettez là ici le Raspberry Pi, le Raspberry Pi dedans et après vous vissez. Donc j'espère que ça a pu répondre à vos petites questions puisque je vais pas redémonter le mon Pi case en attendant d'avoir les deux autres que j'attends de la Daily Express voilà celui-là je vais le revisser et il sera pour jouer. A bientôt tout le monde ciao A bientôt tout le monde